Des wok, des casseroles, des poêles, des sauteuses, d'accord ? On va changer d'ustensile, mais le principe est le même. Quand on cuisine en inox, il y a certaines précautions à prendre, il y a certaines astuces à savoir, et aujourd'hui je suis venu vous les montrer. Vous aimez cuisiner, mais vous êtes indécis entre choisir inox ou anti-adhérent ? Explication aux établissements châtaigniers à Clisson, avec un spécialiste de la marque Christel. On est en train de préparer une petite pâte à crêpes, des oeufs, de la farine, du sucre, un petit peu de lait, et le tour est joué. Salut, merci. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment appréhender les objets et les outils que vous avez au quotidien dans votre cuisine, d'accord ? Que ce soit les anti-adhérents ou les inox. D'accord ? Je vais faire le parallèle entre les deux, mais il faut savoir que les deux sont radicalement opposés, d'accord ? C'est pas fait, l'anti-adhérent n'est pas fait pour faire ce que je fais dans l'inox, d'accord ? Et inversement. Je vais illustrer tout ça avec une petite crêpe que je vais faire dans l'inox. Crêpe dans l'inox, c'est possible, d'accord ? C'est pas possible. Bon, on va essayer quand même. La poêle en l'inox n'est pas une poêle magique non plus, d'accord ? Il y a des choses que je pourrais faire dans l'inox, c'est juste que je peux faire à l'anti-adhérent. Dans l'anti-adhérent, poisson, oeufs sur le plat, des choses délicates, d'accord ? Qui ne demandent pas une surchauffe. Et tout ce qui est saisi, c'est l'inox. C'est clair et net, d'accord ? Viande grillée, omelette, pommes de terre sautée, caramel, et là, pommes de terre sautée. Je vais vous montrer comment faire d'un inox à un anti-adhérent. Rien qu'avec la température. Il y a des choses qui sont faites pour être faites dans l'inox et d'autres dans l'anti-adhérent. Donc, il faut toujours les deux. Mais trois quarts du temps, l'inox. Un quart du temps, l'anti-adhérent. Il faut savoir que dans une poêle comme celle-ci, brillante en inox, 18-10. Déjà, elle est neutre au niveau des aliments. Je peux faire chauffer quoi que ce soit, il n'y aura pas de goût, d'accord ? Quand j'ai 100 degrés en dessous, j'ai 100 degrés au-dessus. Dans un anti-adhérent, une poêle noire, d'accord ? Admettons que c'est une poêle noire. Quand j'ai 100 degrés en dessous, j'ai à peu près, je schématise, 80 degrés au-dessus. L'anti-adhérent est aussi un isolant thermique. Je vais vous montrer maintenant comment utiliser un inox chaud. Donc là, je chauffe. Deux tiers de la puissance maximale de la plaque. Sans matière grasse, d'accord ? Je la chauffe comme ça dans un premier temps. Là, on est parti pour faire des petites crêpes, d'accord ? Voilà, une petite pâte à crêpes. Inox, deux tiers de la puissance maximale. Anti-adhérent, 50%. Et là, c'est très important. C'est le test à connaître quand on cuit. On cuit quelque chose, on cuisine dans l'inox. C'est prendre un petit peu d'eau, comme ça, et jeter sur l'inox. Regardez la réaction. Quand elle est chaude, d'accord ? Je n'attends pas. Si j'attends, je vais en surchauffe. Donc c'est inutile d'aller en surchauffe. Donc à ce moment-là, je baisse un petit peu la température. C'est-à-dire que je me mets à un tiers, voire à la moitié. Je vais prendre un petit peu de matière grasse, quelle qu'elle soit. Je vais enlever l'excédent, mais comme je ferai dans une fonte ou dans un anti-adhérent. On est d'accord ou pas ? Je graisse légèrement. Voilà. Et ensuite, je vais faire ma crêpe. Alors chez Christelle, vous avez trois différentes gammes. La première, c'est celle-ci. C'est ce qu'on appelle la mutine ou la classique, d'accord ? Le fond est thermodiffuseur de chaleur. Ça s'arrête ici, d'accord ? Elle est toujours polymiroir sur le côté, d'accord ? Ça, c'est la première. La seconde, c'est celle-ci. On l'appelle Strat, comme la série qui est ici. Vous voyez, elle est brossée sur le côté. Et là, le fond est thermodiffuseur et va englober aussi les angles, d'accord ? C'est celle-ci qui va chauffer le plus rapidement. Et ensuite, j'ai la multiplie. C'est la poêle qui est ici, d'accord ? Dans laquelle je fais le sens de faire les crêpes. Vous voyez ? Ça, c'est la multiplie. On a cinq couches au fond, d'accord ? Et tout l'ustensile chauffe, parce qu'il va chauffer également sur les côtés. Dans celle-ci, c'est plus pratique de faire les crêpes, parce que je peux aller sur les côtés, d'accord ? Et elle va cuire. Vous voyez ? Hop là ! Vous avez vu l'état de ma poêle. Je ne veux pas qu'à partir d'aujourd'hui, vous fassiez vos crêpes dans l'inox. Vous pouvez le faire, parce que c'est possible. Ce n'est pas ça que je suis venu vous dire. Je voulais juste vous dire que c'est possible. C'est tout, d'accord ? Je fais ça en Bretagne. Je serais bien, c'est... C'est normal. Ben oui, c'est normal. Ils font ça depuis la nuit des temps. On a fait un petit caramel au beurre salé ce matin, dans l'inox. D'accord ? Le petit caramel, on l'a fait dans l'inox, évidemment. Pourquoi on fait le caramel dans l'inox ? Deux raisons. Premièrement, la température de caramelisation du sucre est très élevée. Si vous me faites ça dans un anti-adhérent, vous donnez des chocs de température trop violents à l'anti-adhérent. Faites-la glisser. Ouais, c'est bon. Faites-la glisser. Et voilà. Vous avez vu que le début, la cuisson d'une crêpe dans l'inox, c'est pas pareil que dans l'anti-adhérent. Eh bien, après, c'est pareil. C'est différent. C'est une autre approche, d'accord ? On la fait pas forcément sauter, mais c'est une autre approche. Vous avez vu, on a fait des crêpes quand même, d'accord ? Avec une facilité déconcertante. Vous avez vu la poignée amovible ? Elle chauffe pas du tout. Elle chauffe si vous la mettez dans le four, c'est pas fait pour ça. Un petit... Magret de canard. Donc là, je vais enlever la graisse, sinon vous allez me dire, vous avez triché. Et avec la graisse, c'est bien plus facile, d'accord ? Donc là, je vais carrément enlever la graisse. La maison, moi, je la laisse parce que c'est quand même... Qui graisse croustillante, comme ça, c'est super bon, d'accord ? Mais là, je vais l'enlever. À combien je chauffe ? 50 ? Donc, 80 ? Deux tiers. Deux tiers de la puissance, d'accord ? Et là, j'attends quoi ? Les petites vies. Exactement. C'est très important. Vous voyez, j'ai même pas le temps d'éponger. Elle est propre. Je prends ma viande. Et je la plaque dans l'inox. Dans un premier temps, elle va coller. D'accord ? C'est normal. Donc, premièrement, on ne baisse pas la température. Et deuxièmement, on ne la retombe pas à tout prix. Quand la viande est prête, voilà ce qui se passe. À partir de là, madame, la température emmagasinée dans le fond de ma poêle est suffisante pour cuire ma viande. Là, je peux vous dire, on est en dessous de bleu. Parce que bleu, c'est quand même chaud à l'intérieur. C'est 40 degrés à peu près. Là, je la laisse cuire comme ça. Et elle va cuire dans ma poêle, comme ça, à cette intensité-là, pendant 5 minutes. Conclusion, inox ou anti-adhérents, ils sont complémentaires. A noter que la marque française Christelle est garantie à vie. Pour tout renseignement complémentaire, direction les établissements Châtaigniers, 13 places Saint-Jacques, à Clisson.